She said no, let me go, let me go. It was a wicked, wicked person. How he could be that cruel. She was dead. Dead. Suspect. X. Avec Christian Page, Camille et le criminologue Dan Carosella. Radio X. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est différent de la trame que vous entendez actuellement. Et sans plus tarder, je mets ça ici à l'instant. La génie, un plafond de fumée, cigare à la main, musique jazz qui joue dans le début du 20e siècle pendant la première période, en fait, de la Première Guerre mondiale. On s'en va en Nouvelle-Orléans, mesdames et messieurs. Ce soir, notre suspect X est un individu qu'on n'a pas réussi à identifier ou du moins un cas qu'on n'a pas réussi à élucider dans l'histoire, l'histoire du Axeman. Et pour en parler, j'accueille M. Christian Page sur ce petit chant de jazz. Salut, Christian! Salut! Avec un petit verre de... Un petit whisky bourbon à la main. Au curry sur Bourbon Street, pourquoi pas? Oui, oui, absolument. On a aussi Dan Carosella avec nous. Salut, Daniel! Salut, salut! Maintenant qu'on est mis dans l'ambiance et qu'on a l'impression d'être sur une trame de joie, on va parler de choses beaucoup plus cabreuses ce soir pour celui qu'on a surnommé justement «The Axeman », le tueur à la hache qui a sévi entre les années 1918 et 1919. Oui, c'est amusant parce que ce soir, on est vraiment dans l'univers de la spéculation. Et ce soir, on peut vraiment appliquer l'expression « suspect X ». Le « suspect X », c'est une expression qui est utilisée notamment par le FBI pour décrire un individu dont on n'a pas encore mis la main dessus. Donc, un suspect quelque part non identifié, que ce soit un terroriste, que ce soit un tueur en série, dans les méthodes d'investigation du FBI, on désigne ce suspect-là comme étant le « suspect X ». Et ce soir, on va faire dans l'univers de la spéculation parce que, comme tu l'as mentionné, notre suspect, on n'a pas mis le grappin dessus, donc on ne sait pas vraiment qui il est. Donc, c'est la porte ouverte à toutes sortes de spéculations. Mais en même temps aussi, c'est amusant aussi ce que tu soulignes parce qu'il y a aussi l'époque qui est un peu... qui est particulière. On est en 1918, c'est la dernière année de la Première Guerre mondiale. En même temps, il y a plein de choses qui bougent un peu partout. D'ailleurs, à Québec, entre le 28 mars et le 1er avril 1918, il y a eu ce qu'on a appelé les émeutes de Québec ou les émeutes de la conscription. Oui. Il y a eu 15 000 manifestants. Les policiers ont ouvert le... Les gens manifestaient contre la conscription imposée par le premier ministre Robert Borden. Et là, éventuellement, la police a ouvert le feu sur les manifestants. Il y a eu 4 morts, 75 blessés. Donc, c'est passé un peu à l'histoire, cette grande manifestation des émeutes de Québec. Il y a aussi... On l'a vu, ces dernières semaines, des gens qui portaient le coquelicot à la boutonnière. Évidemment, ça marque la signature de l'armnistice, qui a été la fin de la Première Guerre mondiale, qui avait débuté en 1914 par l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand d'Autriche. Ça peut paraître étrange. Ça s'était produit à Sarajevo, et que l'assassinat d'un individu entraîne la Première Guerre mondiale. Mais c'est quand même... Ce fut le cas. Et Première Guerre mondiale, qu'on a appelé aussi la Guerre des Tranchées, on était... On faisait des tranchées, on s'envoyait des bombes sur la gueule, puis ensuite, on avançait un peu, on faisait une autre tranchée, puis on avançait de cette manière-là. C'est un peu épouvantable. On a eu quand même... C'est la Première Guerre mondiale, c'est quand même terminé avec 18 millions de morts, dont, malheureusement, la moitié étaient des civils. C'est quand même énorme. Ah oui, les horreurs de la guerre. Et ça a été peut-être l'une des premières guerres aussi où on a utilisé, j'allais dire, pas une arme biologique, mais quand même des attaques au gaz, ce qu'on appelait le gaz moutarde. Et il y a beaucoup de gens qui ont fait la Première Guerre mondiale, qui sont rentrés chez eux, les poumons ravagés par ces toxines, et puis qui sont morts éventuellement dans des souffrances, parce que, bon, ça entraînait toutes sortes de problèmes pulmonaires, ce fameux gaz moutarde. Également, en 1918, 1918, on a un événement qui, pendant des décennies, a marqué l'imaginaire des amateurs de mystère. Dans la nuit du 16 au 17 juillet 1918, à Écathérinbourg, qui a été, après Écathérinbourg, c'est devenu Sverdlorsk, et Sverdlorsk est redevenu Écathérinbourg. Donc, c'est tout ça durant la révolution bolchevique. À Écathérinbourg, il y a eu deux grands événements qui se sont, pour les amateurs de mystère, il y a deux grands événements qui se sont tenus à Écathérinbourg. Celui plus récent, en 1959, c'est de là que sont partis nos fameux randonneurs dans ce qu'on a appelé l'affaire Dyatlov. Oui. Donc, il était parti d'Écathérinbourg. Mais, pour notre histoire de ce soir, en 1918, dans la nuit du 16 au 17 juillet 1918, la famille impériale, qui était le tsar Nicolas II de Russie, son épouse Alexandra, ses filles Olga, Tatiana, Maria Anastasia, et son fils, le Dzarevitch Alexi, qui était détenu pratiquement depuis deux ans en résidence surveillée, dans une résidence qui a d'ailleurs été rasée il y a quelques années à peine, qu'on appelait la Villa Ipatiev. Ils étaient donc détenus là en résidence surveillée. C'était, à l'époque, c'était ce qu'on appelait la révolution bolchevique. Donc, ils avaient été arrêtés et amenés dans cette résidence-là. Et ils ont été abattus en un procès sommaire. Ils ont été amenés dans la cave de la Villa Ipatiev et ils ont été abattus. C'était dans la nuit du 16 au 17 juillet. Et pourquoi ça a marqué le monde des gens qui s'intéressent aux énigmes historiques? Parce qu'assez rapidement, il y a eu des versions contradictoires de ce qui s'était passé. Ils ont eu un procès expéditif. On a amené la famille au sous-sol. Il y a eu ce procès et on les a abattus. Ils ont été fusillés avec quatre membres proches de la famille impériale. Et là, peu à peu, il y a des versions assez contradictoires qui ont commencé à circuler. Des versions qui étaient tenues par les bolcheviques qui avaient participé au peloton d'exécution. Et des gens commençaient à dire que peut-être certains des enfants de la famille impériale avaient survécu. Et un d'entre eux, principalement, Anastasia, on a même fait un film à un moment donné dans les années 50, laissant supposer qu'Anastasia avait peut-être survécu. Il y a une Allemande, Anne Anderson, qui a prétendu pendant des années être la grande duchesse Anastasia, qui avait survécu à l'exécution. Elle a déménagé aux États-Unis où elle est décédée toujours avec cette même prétention qu'elle était la duchesse Anastasia. Et il y a quelques années, finalement, sur les indications données par les bolcheviques, on a pu retrouver les puits dans lesquels avaient été jetés les corps des victimes qui avaient été exécutés. Et on a retrouvé toute la famille impériale. Donc, le tsar, la tsarine et les enfants. Donc, aucun d'entre eux n'a survécu à cette fameuse exécution à la ville à Épatievre. Donc, fin du dossier, même si certains continuent encore aujourd'hui de vouloir entretenir un peu le mystère sur la survie d'un ou deux des enfants de la famille impériale. Je sais qu'il y a quelqu'un également en Europe qui s'était prétendu pendant de longues années être le prince Alexie, le tsarevitch Alexie. Mais encore une fois, comme je le dis, comme on a retrouvé tous les corps et ces corps ont été définitivement identifiés. Il faut savoir que la famille impériale, Nicolas II, était parent éloigné du prince Philippe qui était le mari de la reine d'Elisabeth II. Donc, on avait, par des analyses ADN, on a pu démontrer qu'il s'échelait bel et bien de la famille impériale. Donc, ces événements-là ont beaucoup marqué l'imaginaire des amateurs du mystère. Au cinéma, en 1918, il ne faut pas l'oublier, deux grands chefs-d'oeuvre de Charlie Chaplin qui sont sortis la même année, Une vie de chien. Tout le monde, on se rappelle cette fameuse image qui circule encore aujourd'hui où on voit Charlie Chaplin dans son rôle de charlot assis avec le chien à côté de lui. Et puis, il a fait un film qui est assez audacieux qui s'appelle Le soldat dans lequel, justement, il dénonçait un peu la conscription, la guerre, etc. Évidemment, il le faisait avec beaucoup de sarcasme. C'est une ronde de période aussi, Christian, parce que je fais une petite parenthèse, j'ai vérifié, je me suis dit, d'après moi, on était aux portes également de la prohibition aux États-Unis, tu sais, 1920, la prohibition, fait qu'on est dans la période après-guerre où on pense avoir une certaine quiétude et finalement, il y a quelqu'un qui terrorise un quartier complet. Voilà. Donc, on est dans cette période-là, très effervescente. Les gens suivent tout ce qui se passe dans la presse, cette fin de guerre qui semble interminable. Et puis, dans la nuit du 22 au 23 mai 1918, il y a un inconnu qui se glisse dans la résidence d'un certain Joseph Maggio. C'est un épicier de la Nouvelle-Orléans. On n'est pas, c'est pas le quartier français, c'est le quartier italien principalement, le quartier assez populaire de la Nouvelle-Orléans. Bon, pour les gens qui sont allés à la Nouvelle-Orléans, moi, je dois avouer que j'y suis allé à maintes reprises. Donc, j'ai dans ma tête une vision de la ville. Mais bon, pour ceux qui ne se sont pas allés, le quartier français, le vieux quartier français n'est pas la Nouvelle-Orléans à elle seule. Non, OK. Il y a des quartiers autour de ça. Puis, il y a des quartiers très ouvriers. C'est dans l'un de ces quartiers très ouvriers qui va se produire ce premier assassinat, donc la maison de Joseph DiMaggio. C'est un épicier. Et donc, l'individu cisaille la moustiquaire derrière la porte arrière. Il entre dans la maison. C'est la nuit. Il fait le tour de la propriété. Ce qui est intéressant dans le contexte géographique, c'est que dans bien des cas, et on va le voir dans les crimes qui vont suivre, on est souvent en présence d'épiciers. Et à cette époque, comme on l'a vu dans certains films qui nous ramènent un peu dans ces années du début du 20e siècle, souvent comme les épiciers, c'est le cas présent, les épiciers dormaient, ils avaient leur appartement soit adjacent ou au-dessus du magasin général. Tout ça était dans le même immeuble. Et donc, c'est ce que fait ici notre tueur. Il entre dans la maison, fait le tour du propriétaire. En arrivant au sous-sol, il trouve une hache qui semble... C'est un peu étonnant que l'assassin va choisir une arme sur place. Il n'avait pas amené son arme avec lui, mais on sait que c'est une hache qu'il trouve au sous-sol. Il va monter au deuxième, donc dans les pièces qui sont au-dessus du magasin général. Et là, il entre dans la chambre principale et avec une violence tout à fait inouïe, il va abattre son arme, sa hache, sur Maggio et sa femme qui dort à ses côtés. Et après l'agression, l'inconnu sort un rasoir, tranche la gorge des victimes comme si le fait de lui fracasser le crâne n'était pas suffisant. Et puis ensuite, il tourne les talons puis là, il disparaît. À ce moment-là, quelques instants après cette agression, Joseph Maggio qui est toujours vivant, il reprend connaissance, crie à l'aide. Ce sont ses frères, Jack et Andrew qui habitent un appartement qui est aménagé de l'autre côté de la maison. Toute la famille travaille un peu dans ce commerce familial et eux courent à son chevet. lorsqu'ils arrivent sur place, ils trouvent leur frère, Joseph, qui est toujours vivant mais inconscient, mais il va décéder dans les minutes qui suivent sans avoir eu le temps d'identifier son agresseur et en supposant qu'il ait pu l'identifier aussi. qui aurait été capable de s'exprimer. Oui, c'est ça. Mais même si, on l'ignore si c'était quelqu'un qui connaissait, est-ce qu'il l'a bien vu, à un moment donné, tu dors et tu reçois un coup d'âge sur la tête, tu n'as pas le temps de regarder à gauche et à droite ce qui se passe. Donc, le couple Maggio soulève évidemment énormément de compassion. Ces gens assassinés, ils étaient relativement appréciés de la communauté, ils faisaient commerce comme je l'ai mentionné, magasin général. Donc, d'un bout à l'autre de la ville, évidemment, on s'indigne de cette brutalité. On va retrouver sur place la hache utilisée par l'assassin. D'ailleurs, le fait que la hache a été prise directement dans le sous-sol du magasin général ou de l'appartement des Maggio, on va au départ suspecter les frères Maggio d'avoir assassiné leur troisième frère en se disant bon, est-ce qu'ils voulaient avoir une part dans le commerce et il y aurait eu une dissension entre les frères pour leur part, mais éventuellement, ils ont des alibis confirmés. Ils étaient, au moment où le crime a eu lieu, ils étaient dans leur chambre avec leur épouse, les enfants. Donc, ils ont un alibi qui est confirmé. Donc, la police, rapidement, va mettre le crime de côté. ce qui, évidemment, comme on est dans un commerce, on se dit, bon, les policiers vont envisager l'hypothèse qu'il doit s'agir d'un crime de rôdeur, donc quelqu'un qui est rentré là et qui aurait voulu voler et se serait débarrassé des propriétaires du commerce pour pouvoir se livrer à son vol. Le problème, c'est qu'il n'y a aucune trace de vol. Le seul indice laissé sur place par l'assassin, c'est cette fameuse hache maculée de sang qui est retrouvée derrière la porte arrière qu'il avait choisi de prendre dans le sous-sol, mais il n'y a pas de trace qu'on ait volé quelque objet que ce soit ou quelque de l'argent dans la caisse ou rien. Donc, les policiers sont un peu démunis. Il faut toujours se rappeler en 1918-1919, au moment où les crimes vont avoir lieu, la criminalistique, c'est la criminalistique de l'époque. On a minimalement, on a commencé minimalement à partir des années 1912-1913, les services de police ont commencé à appliquer les empreintes digitales, mais même là, dans les empreintes digitales, il y a comme quatre groupes d'empreintes digitales, donc on n'est pas aussi raffinés qu'on va le devenir dans les années 70-80 et avec l'avènement des technologies de l'ADN dans les années 2000, on est loin de ça. L'hypothèse avec aucun crime autour laisse présager que ça pourrait peut-être être un règlement de compte. Est-ce que la mafia peut être aussi impliquée là-dedans? On est dans un quartier italien, on a-t-il des suspicions? Et tu as tout à fait raison, c'est d'ailleurs qui progressivement va prendre le déçu sur l'ensemble des hypothèses. Donc on a ce meurtre et au moment où le crime a lieu, il faut quand même se dire que les néo-orléanais ont en souvenir, ça ne fait pas très longtemps, en 1911, il y a trois épiciers italiens et leurs femmes qui ont été assassinés à la Nouvelle-Orléa. Le modus operandi du tueur était à peu près le même. L'assassin s'introduisait dans les demeures des victimes en cisaillant la moustiquaire. Il entrait dans la maison avec une hache et très souvent, c'est une hache ou un objet contondant qu'il avait trouvé sur les lieux et il a commis ses crimes de cette manière-là. Donc tu comprends qu'on a eu trois crimes qui sont demeurés non résolus en 1911 et voilà qu'en 1918, on a à nouveau un crime, un couple d'épiciers assassinés à coups de hache. Évidemment, ça rappelle assez vivement auprès de la communauté, ça rappelle ces fameux événements de 1911. Et puis, le 28 juin, donc on est quelques semaines plus tard, il y a un dénommé Louis Bessoumer et sa conjointe, Anna Lowe, qui est une femme divorcée, qui sont attaquées à leur tour. Et là, les policiers arrivent sur place, vont découvrir que l'assaillant a pénétré dans la maison en découpant la moustiquaire de la porte arrière. Donc on a l'impression qu'on revit la même situation. Les deux victimes, par contre, vont survivre à leurs blessures. Et le lendemain de cette agression, les journaux vont décrire, parce que notre premier crime, Maggio, c'était, comme tu l'as mentionné, c'était un quartier italien. Donc on se dit, est-ce que c'était la mafia? Donc dès le lendemain, les journaux qui vont parler de l'attaque contre Bessoumer, qui lui aussi est un commerçant, on va dire, ben voilà, un nouveau commerçant italien a été agressé, mais il faut quand même savoir que Bessoumer n'était pas un italien, mais c'était un polonais. Alors là, il y a comme un transfert qui se fait, ah ben là, c'est pas un italien, c'est un polonais, puis là, comme on est de la première guerre mondiale, il y a comme un sentiment anti-allemand, puis pour la plupart des gens, les polonais, les allemands, c'est les mêmes, ils parlent tous une langue un peu... Étrangère. Ça doit être toute la même gang. Ça fait que là, tout d'un coup, on vient de... Le soupçon se porte maintenant sur la communauté des gens qui auraient été... Ces gens-là auraient été agressés par d'autres personnes qui entretenaient ce fameux sentiment anti-allemand. et s'il y a aussi des gens qui commencent à se dire, mais s'ils ont survécu quand même à leur agression, les gens se disent, ouais, mais peut-être que Betsumer était l'agresseur. Dans le fond, il a peut-être voulu simplement se débarrasser de sa femme parce que ce que les journaux mentionnent, c'est que Betsumer a été agressé légèrement. Donc, l'agresseur l'a un peu manqué. mais lui, il a des blessures superficielles alors que son épouse, qui en fait n'est pas vraiment son épouse, mais c'est sa maîtresse, c'est sa maîtresse. Donc, elle a été blessée beaucoup plus sévèrement et elle va raconter dans son délire que son mari ou que Louis est l'agresseur. Elle le dit au policier, elle délire et elle dit au policier, Louis, c'est l'homme qui m'a agressé. Et elle meurt quelques jours plus tard sans que les policiers vont porter leur soupçon sur Betsumer. On va même procéder à son arrestation. Il est soupçonné d'avoir assassiné sa femme et d'avoir monté en fait toute la mise en scène comme s'il avait été lui aussi victime du même tueur à la hache. Donc là, les policiers sont plus certains s'il s'agit de deux crimes commis par un même agresseur ou d'un premier crime qui a ravivé les souvenirs de ces agressions à la hache. Et Betsumer qui voulait peut-être se débarrasser de sa maîtresse aurait fait ce qu'on appelle un copycat pour essayer de porter les soupçons sur un agresseur inconnu. Quoi qu'il en soit, alors que les policiers sont partagés entre ces hypothèses, le 5 août, une femme qui est enceinte de six mois est retrouvée ensanglantée dans sa résidence. Elle a été elle aussi agressée à coups de hache. Et puis, cinq jours plus tard, c'est un certain Joseph Romano qui est assassiné dans son sommeil. Et là, les policiers découvrent une fois de plus que l'assassin est passé par derrière, il a découpé la moustiquaire. Le même modus operandi. Voilà, donc là, on découvre le même modus operandi. Et il apparaît de plus en plus évident pour la police. Là, on a commencé à cibler de plus en plus d'informations, à colliger l'information. Il y a comme des recoupements dans l'enquête qu'il y a, comme tu le mentionnes, le modus operandi qui est toujours à peu près le même. On est souvent en présence soit des gens de la communauté italienne ou des gens qui sont des petits commerçants. Et là, les policiers en arrivent à la conclusion qu'il doit y avoir quelqu'un fou qui a décidé de prendre la Nouvelle-Orléans comme son terrain de chasse. On n'est pas encore dans l'univers des tueurs en série. Il faudra attendre les années 70 pour que l'expression « tueur en série » soit pondue littéralement par le FBI. Mais on est quand même conscient qu'il y a un homme qui se balade dans les rues de la Nouvelle-Orléans et qui s'en prend pour des raisons qui restent encore inconnues à des commerçants. Et puis, le 10 mars 1919, après un répit, il faut quand même le dire, il y a un répit de six mois. Et là, les policiers commencent à se dire que peut-être, finalement, le tueur à la hache a disparu. Mais non, le 10 mars 1919, il fait de nouveau parler de lui. cette fois, il va s'attaquer de l'autre côté de la rivière Mississippi à Grepna. Il va agresser Charles Cotimiglia et sa femme Rose et leurs fillettes de 6 ans qui sont agressées dans leur sommeil. Les époux, encore une fois, sont des petits commerçants. Ils survivent à leurs blessures. Le couple, les adultes, vont survivre à leurs blessures, mais pas l'enfant. Pour les gens qui ne sont jamais allés à la Nouvelle-Orléans, cette partie-là, la partie où le crime est commis à Grepna, c'est de l'autre côté de la rivière. Quand on dit, bon, la rivière Mississippi, c'est vraiment un bras qui passe là. Et c'est une des parties qui a été les plus ravagées par la tempête. Katrina, il y a quelques années, on se rappelle qu'elle avait frappé la Nouvelle-Orléans. Ce quartier-là de Grepna, le quartier sud, écoute, quand j'y suis allé, il y avait des dizaines et des dizaines de maisons, écoute, je fais rien qu'un petit aparté, mais c'était quand même de voir ça, les petites maisons qui avaient été complètement ravagées par Katrina. Et dans la plupart des cas, ces maisons-là étaient maintenant devenues insalubres, on le comprend bien, l'eau s'était infiltrée partout, elles étaient à moitié en ruines. On parle vraiment, ce n'est pas une ou deux maisons, c'est vraiment des quartiers entiers. Et ces maisons-là étaient placées, dans bien des cas, les fenêtres et les portes étaient placardées avec des avis municipaux pour dire, on ne peut pas habiter là parce que la maison est insalubre. Et tu t'en doutes bien, il y a beaucoup de ces maisons où on voyait que les morceaux de bois, les plaques de bois qu'on avait placées là, avaient été, les panneaux de bois avaient été retirés et on voyait là une espèce de squatting qui se faisait, soit par des toxicomanes, soit par des itinérants. C'était quand même très triste de voir ça. Donc, c'est ce quartier de Gretna, là où le 10 mars 1919 est agressé, Charles Cortimiglia et sa femme Rose et leur fillette de 6 ans qui, elle, va décéder de cette attaque-là. Et au moment où, là, on se dit, ben voilà, c'est le retour du tueur à la hache et au moment où Mme Cortimiglia se met à reprendre un peu de ses esprits, là, elle va se mettre à accuser des commerçants rivaux, un certain Franck Giordano et son père Lourlando, elle va dire ce sont eux qui ont été les agresseurs. Il faut dire qu'il y a une rivalité entre les commerçants et les épiciers de ce quartier de Gretna. Et le même jour, ben évidemment, les Giordanos sont arrêtés et avant même qu'il y ait des accusations déposées formellement contre eux, ben Mme Cortimiglia va revenir sur sa parole en disant non, finalement, ça ne devait pas être eux. On avait l'impression qu'il y avait de la concurrence maricienne un petit peu entre commerçants. Oui, et ça, ce détail-là, elle va retirer ses accusations. Pour les amateurs de crimes, de crimes non résolus, c'est un détail qui n'est pas anodin. On se demande si éventuellement Mme Cortimiglia n'aurait pas reconnu ses agresseurs, mais tu l'as mentionné, c'est un quartier, ce sont des Italiens, évidemment, on pense immédiatement à la mafia, la main noire, comme on l'appelait à l'époque. Et on se disait, est-ce qu'éventuellement elle aurait reconnu ses agresseurs et est-ce qu'éventuellement on n'aurait pas mis une pression sur elle pour qu'elle retire ses plaintes contre les Jordanos. Mais on ne le saura jamais, la seule chose qu'on sait, c'est qu'il n'y aura pas de poursuite ultérieurement contre les Jordanos et Mme Cortimiglia va revenir sur sa parole. Cinq jours plus tard, après l'agression des Cortimiglia, le Time Pesquayune, qui est l'un des journaux les plus importants de la Nouvelle-Orléans, publie une lettre signée apparemment du tueur. Donc, on se retrouve ici dans l'aspect de Jack Léventreur qui a sévi quelques années plus tôt à Londres. Voilà que l'assassin se met à écrire au journal. Et là, écoute, c'est un épisode qui est tout à fait surréaliste. L'auteur dit qu'il est un démon venu des enfers. Il annonce qu'il va se remettre au travail le 19 mars, qui est la soirée de la fête de la Saint-Joseph, qui est un événement particulièrement festif à la Nouvelle-Orléans. Et il dit qu'il va se remettre donc à commettre à faire de nouvelles victimes, mais qu'il va se promener dans les rues, donc à chalamain, mais il va épargner toutes les maisons où on va jouer du jazz. Oh là là! Alors, le 19 mars, le 19 mars, date annoncée, il n'y aura aucune victime ce soir-là, mais il faut dire également que presque toutes les résidences de la Nouvelle-Orléans ce soir-là dansaient sur des airs de jazz. On faisait tourner les disques les 78 tours sur les gramophones. Les chandelles ou du moins les lampes à l'huile ouvertes, ce qu'il y avait peut-être... Écoute, probablement qu'à part les festivals le mardi gras sur Bourbon Street, je pense qu'il y a probablement une soirée où on a autant joué du jazz à la Nouvelle-Orléans. Et puis, le 27 août, c'est Steve Bocca qui est un autre épicier qui est agressé dans sa résidence Delisian Field Avenue. Les enquêteurs vont découvrir sur place encore une fois une hache ensanglantée. Et puis, le 3 septembre, un homme se glisse par la fenêtre de la chambre de Sarah Lohman et la frappe à coups de hache. Par miracle, la femme va survivre à ses blessures, mais sera incapable d'identifier son agresseur. Et puis, huit semaines plus tard, ce fameux inconnu, lui, ou un individu qui l'imite, va s'introduire dans la résidence de Mike Pépétone et il va l'assassiner. Sa femme et ses six enfants qui dorment dans la chambre voisine vont échapper à cette folie meurtrière. C'est quand même... C'est ça qui est spécial, quelqu'un qui a une folie et un désir de tuer qui épargne les autres habitants. Voilà, donc il entre dans la maison, assassine essentiellement Pépétone et la femme et les enfants vont échapper à cette folie meurtrière. Et à partir de là, on est un peu dans la thématique d'un Jack Léventreur ou du tueur du Zodiac, l'assassin va disparaître. Il n'y aura plus aucun autre meurtre qui va être commis à la Nouvelle-Orléans qui va porter cette fameuse signature du tueur à la hache qui, faut-il le rappeler, était introduction par effraction, généralement en coupant la moustiquaire. Généralement, c'était des... Il utilisait un objet contondant ou une hache, mais principalement une hache qu'il trouvait sur les lieux parce qu'à peu près toutes les résidences, il y avait une hache. Il trouvait donc la hache et il l'utilisait comme arme. Et puis, sans retourner sur... J'ai mentionné Jack Léventreur, mais comme Léventreur l'avait fait 29 ans plus tôt, l'assassin ne sera jamais appréhendé. Donc, toutes les portes vont être évoquées. De nouvelles... J'en ai même fait un saut, Daniel. Oh, mon Dieu, c'est un camion qui est passé dans le studio. C'est le micro de Daniel qui... Je pense que... C'est mon micro. Oui, c'est ton micro. Donc, le mystère de son identité ne sera jamais résolu. Il y a une histoire qui a beaucoup circulé. pendant un temps, il y a des gens qui vont accuser un certain Joseph Mumfrey d'avoir été le meurtrier fantôme. C'était un petit escroc, un homme de main de la mafia. Et bon, il était connu pour faire un peu chez les épiciers et les commerçants de la Nouvelle-Orléans. On parle d'épiciers et des commerçants italiens. Il était connu pour être un peu un fier à bras de la mafia et il faisait un peu chanter les commerçants, le fameux raquette de la protection. Et puis, il y a une histoire qu'on a racontée et je l'ai vue à plusieurs reprises dans des livres qui parlaient de l'histoire du tueur à la hache. On nous dit que le 2 décembre 1920, Mme Pépéton, on se rappelle, la veuve de la dernière victime du tueur à la hache, celle qui a été épargnée elle et ses enfants, on nous dit que le 2 décembre 1920, Mme Pépéton aurait abattu l'individu à Los Angeles. Elle l'aurait retrouvé et elle l'aurait abattu. Et on nous raconte, et là, elle aurait été arrêtée et elle aurait prétendu qu'elle avait abattu Mumphrey parce que Mumphrey était l'homme qui avait abattu son mari et par ricochet, possiblement, le tueur à la hache. Mais j'ai vérifié cette information-là et elle est fausse. Ça ne s'est jamais produit. Mme Pépéton n'a jamais assassiné Mme Pépéton n'a jamais assassiné Mumphrey. Ça, ça ne s'est jamais produit. Non, non, c'est ça. Donc, l'affaire reste encore mystérieuse aujourd'hui. Le tueur à la hache t'a fait entendre un extrait de musique. Oui. On a composé une espèce de pièce de jazz qu'on a appelée The Axeman of New Orleans, donc une pièce de jazz, un peu pour souligner cette espèce d'épisode de folie où l'assassin avait demandé de jouer du jazz pour éviter de tomber sous sa coupe. Et donc, mais en réalité, on ignore qui était cet individu-là. Il n'y a jamais eu non plus d'arrestation ou d'accusation formelle portée contre qui que ce soit. On est allé de toutes sortes d'hypothèses, même le lien entre les agressions de 1911 et celle de 1918, 1919 n'ont jamais été clairement établies. Les policiers ont dit ben voilà, on a deux séries de crimes assez semblables mais pour lesquels on n'a pas de suspect qui apparaît dans une catégorie plus qu'une autre. Et si on avait un suspect ou si c'est le même individu, pourquoi s'est-il arrêté pendant sept ans? Est-ce qu'il avait été incarcéré sans qu'on sache qu'il était également l'agresseur de la Nouvelle-Orléans? On l'ignore. On ignore quelles étaient ses motivations et s'il y avait une espèce de... Est-ce que... Si c'était un raquette de la mafia, est-ce qu'il y a eu un omerta auprès des commerçants de la Nouvelle-Orléans à cette époque pour cacher de l'information et ainsi permettre à ce fameux tueur à la hache d'échapper à la justice? On ne le sait pas. Et encore aujourd'hui, ça demeure un mystère. Est-ce qu'on avait réussi à lui faire un portrait robot un peu à la Jack Léventreur qu'on l'imagine avec un chapeau haute forme de l'époque et où... Mais pas vraiment. En tout cas, je n'en ai pas vu. Non, pas vraiment parce que dans ce cas-là, les gens n'ont pas gardé... À part des gens qui ont porté directement des accusations. Lorsqu'on a accusé les Jordano, on a accusé Montfrey, mais en dehors de ça, ces gens-là, ou bien les accusations qui ont été portées, même Bessemer, son épouse, l'avait accusé. Mais à partir du moment où les accusations sont retirées, on n'a pas de portrait robot. On n'a pas... Contrairement à Léventreur, on n'a pas l'image de cet individu qui va errer dans les rues hache à la main à la Jason ou à la Jack Léventreur dans l'attente d'entrer chez quelqu'un pour aller commettre son crime. Alors qu'on a ça avec Jack Léventreur, on s'imagine ce personnage errant dans les rues avec son chapeau de forme et son petit sac de médecin. Dans le cas du tueur à la hache, on n'a pas ça. Ni non plus... Oui, Daniel. Je peux juste me permettre, j'ai toujours eu l'impression que cet individu-là, en fait, il y a eu un personnage dans un film que je pense qui a été inspiré du tueur à la hache. C'est un film, bon, c'est peut-être pas le meilleur de Schwarzenegger, « Last Action Hero ». Donc, je ne me rappelle plus c'est quoi en français. Le dernier des héros, je pense, quelque chose comme ça. Et tu as un tueur à la hache dedans. Et sincèrement, vous taperez ça sur Google, « Last Action Hero » ou « Axe » ou « As-tu quelque chose de même », c'est un bon portrait. OK. Parce que je sais que le tueur à la hache intervient, en fait, comme personnage dans « The American Horror Story » la saison 3. La saison 3, c'est vrai. Dans la saison 3, il y a ce personnage de tueur à la hache. Mais encore une fois, ce n'est même pas une image composite que l'on a fait de l'époque. Il n'y a pas de portrait robot, en réalité, de l'homme à la hache. C'est un individu tout à fait anonyme qui entre dans les résidences, prend une hache et frappe les gens avec la hache. Donc, c'est monsieur tout le monde. C'est vraiment un portrait robot très anonyme de tueur à la hache de la Nouvelle-Orléans. Oui, c'est un beau cas, pour vrai. C'est intéressant, mais j'ai certaines théories. Parce que, évidemment, vous alliez me poser la question, mais pourquoi? C'est ça. Voilà, t'es là pour ça. C'est un peu bon rôle. Qu'est-ce que... Ouais, qu'est-ce que ça t'inspire? Dans tout ce flou, effectivement. Qu'est-ce que ça m'inspire? Manger du bon peu fâché? c'est pas vrai. Mais, j'ai un humour, on va dire, à force de travailler en criminaux et tout, on développe un certain type d'humour qui, disons, est particulier. Je pense que ça finit par atteindre les neurones de notre cerveau à faire ce job-là. mais, en fait, je veux... Et là, suivez-moi, OK, je veux faire le parallèle entre le contexte, on va dire, socio-économique et ma famille. Mais là, je ne vous dis pas que le tueur est relié à ma famille, c'est vraiment pas ça. Non, parce que ça pouvait être ambigu, comme ça. Tu brises le mystère des 100 dernières années, Dan, on y va. Bien, et pas à ma connaissance, mais en même temps, toutes les familles ont leur secret. Fait que ça se pourrait que je ne sois pas au courant de tout, mais non, en fait, bien, si vous ne l'avez pas deviné par mon nom de famille, je suis de descendance italienne, donc, et je vous dirais, tu sais, ma famille a émigré au Canada des décennies après. Ils sont arrivés après la Deuxième Guerre mondiale et tout. Par contre, le contexte socio-économique des Italiens de la Nouvelle-Orléans ressemblait étrangement à celui de ma famille quand ils sont arrivés. En fait, tout au long du 20e siècle, il y a eu des vagues comme ça d'Italiens qui sont arrivés en Amérique du Nord. On pense à la Nouvelle-Orléans, mais aussi New York, Montréal, tu sais, entre autres à Montréal, bien, le boulevard Saint-Laurent, c'est pas mal les Italiens qui l'ont. D'ailleurs, quand on parlait des Italiens, quand on voulait sortir un peu une espèce d'insulte malpropre un peu par rapport aux Italiens, on disait, c'est les WUPS. Et je ne sais pas si tu as entendu cette expression-là, mais beaucoup de gens ne savent pas que WUPS, ça vient de Wet Out Official Papers. C'était les immigrants qui arrivaient aux États-Unis, les immigrants italiens arrivaient aux États-Unis. Et dans cette vague, comme tu mentionnes, il y a eu plusieurs vagues importantes d'immigration italienne aux États-Unis, principalement au début du 20e siècle. Et ces gens-là arrivaient, on les classait en deux parties. Il y avait les gens qui avaient des papiers, donc il y avait des papiers de l'immigration. Et ceux qui n'avaient pas de papiers étaient classés dans une autre catégorie. Et évidemment, on ne mettait pas sur la fiche, il n'était pas marqué Wet Out Official Papers. C'était simplement les initiales WUPS et les gens se plaçaient là pour passer au bureau de l'immigration. Et c'est comme ça que l'expression WUPS a été associée aux Italiens. On disait, ah ça c'est des WUPS, c'est des Italiens. Ça faisait référence un peu à cette espèce de mépris qu'on lui prêtait durant ces grandes vagues d'immigration et qu'ils arrivaient aux États-Unis sans papiers officiels. Donc voilà, je voulais faire cet aparté parce que je trouvais ça amusant cette expression-là que je me rappelle quand j'étais jeune, j'entendais ça souvent. Je suis né dans les années 60. Moi-même, quand j'étais jeune, je me suis fait traiter de WUPS. Mais souvent, on se pose la question mais ça vient d'où ça? C'est tellement un mot particulier, un WUPS. C'est pas, je sais pas, si tu dis, bon c'est les Italiens, on entendait aussi les macaronis ou des trucs comme ça. Ça, on arrivait plus facilement à comprendre. Mais le WUPS, ça venait d'où? Ben là, c'est ça, c'était les gens sans papiers officiels. On s'en apprend tout le temps avec vous autres. Ben vas-y, Daniel. Attends une minute. Raconte-nous, raconte-nous les secrets de ta famille. Raconte-nous ton enfance. Alors, on aime les haches à manches en bois. Ben non. Ben non. Non, non, mais tout ça pour dire qu'en fait, bon, ces vagues-là d'immigration italienne et je vous dirais, mes grands-parents ont connu ça. En fait, de mon côté, c'est mon arrière-grand-père qui a fait venir justement la famille. Mais quand ils arrivaient, ils occupaient souvent des emplois qui étaient très, très, très difficiles. Ça a été le cas pour ma famille, mais ça a aussi été le cas en Nouvelle-Orléans. Dans le fond, ces vagues-là d'immigration, les Italiens, quand ils arrivaient, ils travaillaient beaucoup dans les champs. Ils travaillaient très dur et surtout, ils économisaient le moindre sou qu'ils pouvaient faire. Et ma famille a été pareille. Pourquoi? Parce qu'ils étaient pauvres, mais les Italiens, à la base, oui, on a le sang chaud, mais on a aussi beaucoup de fierté. Donc, on voulait tout le temps améliorer notre sort et les Italiens sont encore aujourd'hui reconnus pour être, on va dire, disons, très, très économes. Donc, ils en mettent beaucoup de côté et ça a été le cas avec ma famille qui participe d'absolument à rien et qui, je veux dire, mon grand-père qui est encore en vie, vit très aisément. Pourquoi? Parce qu'il en mettait beaucoup de côté. Du côté de la Nouvelle-Orient, pourquoi je fais ce parallèle-là, c'est que ces immigrants Italiens-là, immigrants, pardon, Italiens, eux, dans le fond, travaillaient fort, en mettaient de côté et il y en a là-dedans qui ont ouvert des commerces dans lesquels ils étaient très bons, c'est-à-dire des épiceries. Donc, c'était des épiciers italiens qui ouvraient comme ça et ça, ça nous mène à cinq possibilités, on va dire, de suspects. Je vous dirais, il y en a trois là-dedans qui ont été évoquées, pas par toi, Christophe, un peu, mais pas tant, mais par certaines théories, mais ces théories-là, sincèrement, je les aime plus ou moins. La première, Christophe, tu l'as mentionné, c'est la mafia. Mais ce n'est pas le style de la mafia. La mafia, généralement, vont utiliser une arme à feu et puis bon, voilà. C'est plus propre, disons ça comme ça, entre guillemets, c'est plus propre que frapper des gens à coups de hache. Si on le frappe, on ne veut pas le tuer. On va le frapper, par exemple, on va lui donner une raclée pour essayer de faire passer un message. C'est possible, mais on n'assassine pas les gens à coups de hache, du moins pas dans la mafia. Ce n'est pas la façon de faire de la mafia. Ce n'est pas du tout la façon de faire, ce n'est pas du tout non plus la façon de faire de s'en prendre à la famille élargie non plus, surtout pas à cette époque-là. Et là où il y a certaines théories, c'est qu'en fait, on a dit, oui, mais si on relie les crimes de 1911 à ceux de 1918-19, on voit qu'il y a différentes façons de faire. Il y a aussi des crimes entre autres en 1911 qui n'ont pas été perpétrés à la hache non plus. On parle notamment de pistolets et on a même parlé de bombes artisanales. Et on s'est dit, est-ce que ça pourrait être l'oeuvre de la Manonera? Je vous dirais, la Manonera, c'est vrai, ça l'a sévi et tout, mais en même temps, quand on regarde l'histoire du meurtrier à la hache... La Manonera, c'est la main noire. Oui. C'est ça, oui. Oui, c'est que dans le fond, tu recevais des lettres et généralement, quand tu recevais une lettre de même, c'était pas très bon. Tic-tac, tic-tac. Ben, c'est pas une miscive que tu souhaites avoir avec toi, mais encore là, il aurait fallu qu'il y ait des lettres et ça, ça n'a jamais été démontré. Donc, du côté de la mafia, on peut exclure ça. L'autre théorie sur laquelle je suis tombé... Si tu me permets, Daniel, je viens de dire pour les gens qui nous écoutent un peu, la main noire était un peu une communauté de crimes organisés et eux, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils envoyaient une lettre, une missive avec une main noire. Ils envoyaient ça, ça se faisait dans le milieu italien principalement. C'était un peu l'ancêtre de la mafia, de la pieuvre aux États-Unis. Ils envoyaient donc ces lettres et ils faisaient du chantage, du chantage économique ou politique, peu importe, mais c'était la façon de faire de la main noire. Voilà, je voulais préciser ça. Voilà, de l'extorsion. Donc, simplement pour que les gens qui nous écoutent sachent un peu de quoi on parle lorsqu'on évoque la main noire en ce début du XXe siècle, je te retourne le micro. Non, c'est correct. Tu fais bien de le préciser, effectivement, mais la Manonéra, je vous dirais, dans le cas de notre suspect X, est pas mal à écarter. Ça ne s'accorde pas. L'autre théorie qui a été évoquée, ces deux criminologues qui ont étudié le cas, ils ont évoqué que c'était l'œuvre d'un sadique sexuel. Je vais vous dire, en fonction de ce que j'ai pu récolter, j'ai eu de la difficulté aussi avec ça parce qu'on ne semble pas être dans un cas où il y aurait eu des agressions sexuelles en série et suite à ça, il y aurait eu des meurtres. On parle pas... On est bon dans les détails d'habitude dans l'émission puis là, c'est comme des bouts qu'on aurait skippés. Là, ça m'étonnerait dans l'histoire. Exactement. Exactement. Mais en fait, la théorie de ces deux criminologues-là se basait sur le fait qu'il y a eu plusieurs femmes et que là, les hommes auraient été tués parce que soit ils s'interposaient ou encore ils étaient dans le chemin du tueur. Et là, on disait oui, mais ils rentraient par en arrière, ils ciselaient les moustiquaires et tout. Donc, c'est des entrées par réfraction. Mais sincèrement, je trouve que c'est plus des raccourcis, on va dire, parce que le type de crime ne cadre pas du tout, du tout ni avec un meurtrier sexuel ni avec un sadique sexuel. Puis, on en a parlé dans le cadre d'autres épisodes et il y en aura d'autres à venir, mais vous allez voir qu'il y a un certain modus operandi dans les cas de ces meurtriers-là qui ne cadre pas du tout avec le cas du tueur à la hache. Donc, ça non plus, je ne suis pas très fervent. Puis, on n'a pas de preuves qu'il y a eu agression sexuelle et les victimes féminines, quand on lit les comptes rendus, les victimes féminines ont été retrouvées avec leur robe de nuit. Elles n'ont pas été déshabillées, rien. Donc, encore là, on est un peu écarté de l'agression sexuelle. Oui, tout à fait. Donc, j'étais un peu surpris, sincèrement, de voir qu'il y avait des criminologues qui étaient arrivés à cette conclusion-là parce que, vraiment, ça ne s'accorde pas du tout avec ni les modèles, ni les théories, ni même au niveau des faits qu'on a. L'autre théorie qui se peut, mais selon moi, être un peu faible, ce serait, en fait, quelqu'un, un commerçant du jazz qui était en difficulté financière et qui, à travers ces crimes-là, et notamment, l'histoire de, bon, si vous jouez du jazz, vous allez être épargné, aurait voulu, finalement, mousser un petit peu ses affaires et aurait voulu, finalement, faire peur aux gens pour, justement, vendre des instruments de jazz et tout. Je vous dirais que c'est un peu faible parce qu'au niveau du jazz, en fait, c'est pas mal à l'affaire. Ça me paraît très attiré par les cheveux parce que, bon, d'ailleurs, la plupart des autorités, quand on regarde avec le recul cette histoire-là, l'histoire de la lettre envoyée par l'amateur de jazz, ça apparaît un peu comme la lettre de Jack Léventreur, c'est-à-dire, ça apparaît comme une mauvaise plaisanterie, tu sais, quelqu'un qui a utilisé la popularité de ces événements-là pour essayer de faire une blague et de se payer un peu la tête des autorités et du public. Ça fonctionne. l'abatteur de jazz qui peut vendre plus de disques quand ça sert des gens à coups de hache pour acheter des disques. Je vais te dire, c'est un cerveau, je suis tombé là-dessus et je l'ai fait. Oui. J'étais vraiment, oh boy, mais j'en ai deux autres et je pense qu'on peut plus se baser sur ces deux-là. On se réchauffe, là, ça passe. Non, oui, on réchauffe parce que... Non, non, non. J'ai l'impression qu'on a en chède dans le nez, hein. Non, 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 je vous ai exposé trois, en fait, trois auxquels j'accorde un peu moins, en fait, où j'accorde moins d'importance, mais les deux dernières, en fait, se rapportent au contexte que je vous parlais au début. En fait, la première hypothèse, ce serait peut-être le cas d'un épicier italien qui aurait moins fait fortune, donc qui aurait moins réussi et qui aurait assassiné comme ça d'autres épiciers par pure jalousie. Donc, dans le but de lui, bien, je veux dire, s'il y en a moins, il y a moins de compétition, donc moi, je vais peut-être pouvoir faire des affaires. Donc, ça, c'est intéressant. L'autre théorie qui est aussi intéressante puis qui pourrait avoir comme motivation, encore une fois, la jalousie, et ça, je vous dirais, ça se pourrait très bien, ce serait le cas d'un ouvrier, que ce soit dans les champs ou peu importe, donc un ouvrier qui aurait été jaloux du succès des épiciers italiens qui sont partis de rien, qui, eux, ont fait fortune et qui, lui, n'arrivaient pas à, justement, on va dire, améliorer son sort. Donc, ces théories-là se peuvent, se tiennent aussi, ça cadre aussi avec le contexte socio-économique, ça cadre aussi avec le fait que, comme tu l'as mentionné, Christian, cette personne-là n'avait pas sa propre arme, tu sais, elle ne se promenait pas avec sa propre hache, lui, il arrivait quelque part, elle s'introduisait par réfraction, puis, bien, c'était à l'époque, il y avait des haches dans les maisons, on prenait la hache puis let's go, mais est-ce que ces crimes-là auraient pu être nourris par de la jalousie? Je vous dirais que, oui, ça se peut, et il y a aussi un autre élément, je suis tombé sur, en fait, peut-être pas une étude, mais on va dire une étude de cas faite par un journaliste qui s'est beaucoup, beaucoup intéressé à cette histoire-là, et lui-même, même si les crimes sont absolument horribles, je veux dire, un coup de hache, d'habitude, ça fait gicler le cerf, mais on a vu une gradation dans les crimes, c'est devenu de plus en plus sordide, il y avait de plus en plus de violence au niveau des crimes qui étaient commis, c'est comme si, si, mettons, on prend la théorie de la jalousie, on s'était dit, ce gars-là, sa haine a été nourrie de plus en plus à mesure qu'il faisait des crimes, c'était de plus en plus violent, comme si c'était une espèce d'extériorisation de sa propre colère. Donc, ces deux dernières théories-là, je vous dirais, moi, je les considère comme vraiment intéressantes, et je veux juste revenir sur la fameuse lettre. Mettons que, dans le peut-être, dans l'hypothétique du peut-être de l'univers, mettons que c'est le tueur qui a vraiment écrit cette lettre-là, OK? Je vous dirais, à la base, vous irez voir la consistance de la lettre, c'est minimum, minimalement, en fait, quelqu'un d'éduqué. Je veux dire, elle est bien écrite, hein? C'est poétique. C'est pour vrai, là. Puis, je suis devant, d'ailleurs, pendant qu'on se parle, devant la lettre en question, dites déjà, en partant, c'est marqué Enfer, 13 mars 1919, tu sais. Et là, après ça, c'est un... Ça se pourrait très bien que ce soit une caricature, mais mettons que c'est le tueur, ça tombe beaucoup, beaucoup dans la mégalomanie. Est-ce qu'on est dans un cas de délire mégalomaniaque? Possible, mais je vais dire minimalement dans la mégalomanie. Pourquoi? Parce que lui-même se décrit comme quelqu'un venant des Enfers qui écrit à de simples mortels et qui dit que dans sa... En fait, dans sa grande compassion, il épargnera tous ceux qui vont gérer du gaz. Je viendrai et réclamerai d'autres victimes. Moi seul, c'est qu'ils doivent être. Je ne laisserai aucune preuve sauf ma hache sanglante. Mais dans cette lettre-là, bon, quand il commence de l'enfer, ça, ça me fait penser à une des célèbres lettres de l'éventreur qui est énormément connue qu'on appelle la lettre from hell dans laquelle Jack Léventreur débutait sa lettre. En fait, Jack Léventreur, dans ce cas-là, c'est la seule lettre, il faut bien le préciser, qui n'est pas signée Jack Léventreur. Elle est simplement signée « Attrapez-moi si vous le pouvez, M. Lusk ». Et elle débute avec « De l'enfer ». Et là, quand on lit l'affaire du tueur de jazz, il commence aussi en évoquant l'enfant. Ça m'a fait penser à cette lettre-là. Moi, dans les théories, il y a deux choses dans les théories que tu évoques. Là où j'ai une résistance, bon, le fait d'entrer dans la chambre à coucher, de frapper l'individu à la hache, j'ai comme l'impression d'un crime d'une très grande proximité. C'est un... Alors que le type jaloux de l'épicier, je veux dire, il sac le feu à la bâtisse et ça vient de régler l'affaire. Il y a des idées. Il y en a moins. Je veux dire, bon, je n'ai pas besoin... Il y a comme une implication dans le crime qui est énorme. Le type entre dans l'édifice, dans la résidence, il va faire le tour du magasin général, ne vole rien, va monter à l'étage, se rendre dans la chambre des propriétaires pour les frapper à coups de hache. Si mon objectif était de nuire à leur commerce, il y avait mille façons de le faire qui m'impliquaient de manière beaucoup moins soutenue que d'aller entrer. Parce qu'on ne le sait pas, il entre dans la chambre, au moment où il entre, il suffit que le locataire qu'il veut frapper ne soit pas là ou se soit réveillé parce qu'il l'a entendu et il va s'en suivre une bagarre. Donc, je suis comme soudainement, je prends des risques qui sont des risques absolument inutiles. Alors que si je veux en prendre à son commerce, je mets un peu d'essence le long de la bâtisse puis je le sac il y avait quoi de personnel là-dedans? Oui, c'est ça, ce n'est pas que la communauté, j'ai l'impression que c'était les individus, il y avait quelque chose dans l'identité des individus qui pour le tueur devait avoir un élément spécifique. Bien, en fait, oui, je soulève la question là, je soulève la question. Tu as totalement raison, oui, oui, tout à fait. Je te dirais par contre qu'on a vu dans certains types de crimes et je vous dirais même on n'a pas besoin d'aller dans des crimes de grande violence ou des affaires très spectaculaires. Je vous le dis, même dans des cas que moi-même je côtoie au quotidien, il y a cette tendance-là de personnaliser en fait le crime, d'identifier quelqu'un puis même dans les cas de, tu sais, j'ai déjà évalué par exemple des martyriers, des tueurs et tout et ils ont vraiment c'est comme s'ils personnalisaient la victime, c'est, tu sais, le conflit peut être, ou en fait la colère elle peut être beaucoup plus grande que la personne elle-même mais non, c'est cet individu-là qui représente ce que moi je ressens donc je ne dis pas que ça, tu as totalement raison, ça se pourrait très bien que ça ne soit pas ça mais je vous dirais qu'il y a l'autre penchant parce qu'il faut se rappeler il faut vraiment rentrer dans la tête d'une espèce de psychopathe et il va aller personnaliser des fois c'est sous le coup de l'impulsion des fois c'est prémédité mais qu'il va aller personnaliser comme ça qu'il va dire ça c'est l'objet de ma haine et je vais y aller puis je vais y aller avec grande violence pour justement déverser la colère que j'ai envers envers une situation ça peut être très personnel mais ça pourrait être plus gros que ça mais la personne finalement devient en fait elle personnalise la colère ou le conflit intérieur que la personne ressent sinon ça amène en terminant Dan l'aspect je l'ai lu souvent c'est-tu un cas de Dr Jekyll et Mr Hyde ça je pense c'est à toutes les sauces qu'on sort ce persona-là de l'idée du démon qui vit en nous puis qui sort pour on dit ceci Robert Louis Stevenson Robert Louis Stevenson va être content qu'on ait parlé de lui ce soir c'est clair mais tu sais ça se pourrait-tu que c'était un gars qui avait des conflits avec certains épiciers puis là tu sais est-ce que c'est beaucoup plus personnel puis là ça cadrerait avec ce que tu disais Christian ça se peut mais c'est ça l'affaire avec ceux qui n'ont jamais été identifiés c'est qu'on spécule on s'amuse un peu hypothétisé et c'est ça c'est ça qui est abusant c'est pour ça que les crimes les crimes non résolus c'est pourquoi ils fascinent les gens parce qu'on va toujours trouver une espèce de biais une manière de biais de confirmation c'est-à-dire je mets une hypothèse et à partir de l'hypothèse je vais trouver des éléments qui vont supporter mon hypothèse et ça c'est un peu le drame avec les crimes non résolus chaque individu a son propre suspect et chaque suspect colle à l'affaire on suit le narratif et ça fonctionne toujours bien je voulais simplement dire puisqu'on parlait de la Nouvelle-Orléans moi mon dernier mot c'est de dire rappeler que Tennessee William avait dit qu'il y a trois cités il y a trois grandes villes aux États-Unis New York San Francisco et la Nouvelle-Orléans je devrais compléter une trifecta je m'en vais à San Francisco bientôt Christian et tu me recommandes la Nouvelle-Orléans aussi oui oui la Nouvelle-Orléans c'est magnifique c'est vraiment le vieux quartier français ça c'est vraiment Bourbon Street je comprends que les gens aient une obsession pour cette rue-là écoute Bourbon Street elle seule c'est New York c'est la rue qui n'odorent jamais il y a des histoires extraordinaires quand tu es sur Bourbon Street le jazz cet univers-là du jazz côtoie la sorcellerie le vaudou il y a quelque chose dans l'air à la Nouvelle-Orléans qu'on ne trouve nulle part ailleurs c'est ajouté sur ma liste pendant qu'on a un suspect X qui a enterré son secret avec lui Six pieds sous terre ce soir merci beaucoup à vous deux messieurs Christian Page animateur de Suspect X et mon co-animateur criminologue Daniel Carosella merci encore pour l'émission de ce soir dont peut-être un membre de sa famille était le tueur à la hache il faudrait faire l'âge généalogique de Daniel moi je pense qu'on va être dû pour union familiale bonne soirée à tous à vous aussi est-ce qu'on est de retour au Québec la semaine prochaine dans notre cas de Suspect X je crois que oui il faudrait que je regarde la liste mais je pense que oui quand on fait l'alternance entre l'occulte et justement le cas québécois je crois qu'on va être là-dedans mais ce sera une surprise lundi prochain 22h pour un autre Suspect X bonne fin de soirée et à la semaine prochaine la semaine prochaine ciao bye bye